Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 9 juin 2019. Divers sujets se rapportant à l'homosexualité, à la gouvernance, au front social, au sport, sont au menu de la livraison des quotidiens reçus ce mardi aux groupes médias du Sud. Enquête signale que l'ONG Oxfam est seule contre tous dans la promotion des droits des homosexuels au Sénégal, dans sa volonté d'imposer au Sénégal sa politique en faveur des homosexuels. Oxfam risque d'être seule. Plusieurs organisations contactées prennent le contre-pied de l'organisation britannique, selon le journal. Un employé a récemment accusé Oxfam de le voir licencier pour s'être opposé à une politique de promotion des droits des LGBT par l'ONG. Cette dernière a balayé cette accusation, soulignant que la procédure de licenciement a été engagée contre cet employé à cause de son activisme dans le débat sur les contrats pétrogaziers au Sénégal. Toutefois, l'ONG a tenu à rappeler en substance que sa charte prône le respect des droits des minorités, dont les LGBT. La promotion de l'homosexualité au Sénégal par l'ONG Oxfam soulève l'indignation générale. Au niveau de l'opinion relève la tribune, soulignant qu'ONG, société civile et autorités suivent cette affaire née de la décision de l'ONG britannique de braver le cahier de charges qui fonde son implantation au Sénégal. Par un jeu de mots, l'observateur parle de Gaïria contre Oxfam et note une levée de bouclier des religieux contre la promotion de l'homosexualité au Sénégal. Le quotidien source a signalé qu'après avoir trouvé une situation surréaliste à la Sénélec, le nouveau directeur général réclame des audits. Selon la publication, la dette de plus de six mois due au GIE prestataire. La pléthore d'embauches, les 30 millions de francs CFA de prêts alloués au top management, dont 10 sous-formes de dons aux 11 membres du comité de direction, ont fini par convaincre l'actuel DG qu'il faillit avoir en profondeur beaucoup d'actes posés avant son arrivée à la tête de la boîte. Sur le plan social, Vox Populi note qu'après la hausse des prix du carburant, le ciment des taxes portuaires, la coalition des centrales syndicales est sur le pied de guerre. Elle dénonce des décisions antisocialistes dictées par la Banque mondiale et le FMI et invite le gouvernement à ouvrir des concertations sérieuses avec des partenaires sociaux. L'AS signale une grogne chez les pompiers au sujet de l'avancement et de l'âge de la retraite. Des bruits de bottes couvrent chez les sapeurs-pompiers qui quittent en masse ce corps pour avoir de meilleurs traitements salariaux et d'avancement comme ceux des douanes et de la gendarmerie. Le nouveau texte fixant les limites d'âge des personnels militaires, des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers est passé par là, selon le journal. Du moment que Sud Quotidien s'intéresse aux résultats provisoires du baccalauréat général et parle d'un premier tour mitigé. Le témoin revient sur l'arrestation de 13 membres du mouvement des forces démocratiques de Casamance. MFDC est affiché à sa une. L'Etat montre enfin les muscles. Après la manifestation interdite et dispersée à Jouloulou, les gendarmes ont arrêté ce week-end. 13 membres du MFDC écrivent le journal, estimant que l'autorité de l'Etat est donc en train d'être restaurée dans la partie sud du pays. En sport, le soleil ouvre sur ce match de quart de finale de Cannes à haute risque entre le Sénégal et le Bénin. Mercredi, le stade des quart de finale de la Cannes et le Sénégal, c'est une histoire de plus. Je t'aime, moi non plus. En huit participations à ce stade de la compétition, les Lyons n'ont réussi à passer que trois fois. 1990, 2002 et 2006. Pour cinq éliminations, 1992, 1994, 2000, 2004 et 2006. Rappellent aussi le journal. Au sujet de cette rencontre, le sélectionneur sénégalais Aluncissi déclare dans le quotidien « Nous sommes assez armés à ce niveau-là, vu l'expérience qu'on a connue ces quatre dernières années. » C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.